Je m'appelle Lina Soalem et je suis réalisatrice. Alors mon dernier film, qui est donc mon deuxième film, Bye Bye Tiberiade, est un documentaire sur l'histoire de quatre générations de femmes, des femmes palestiniennes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mon grand-mère et moi, la dernière. Et c'est l'histoire de femmes qui ont maintenu leur mémoire en vie, malgré l'exil et la dépossession, qui la transmettent de génération en génération. Et ça questionne aussi le départ de ma mère, qui a quitté son village natal palestinien pour devenir comédienne à l'étranger. J'ai la chance d'avoir un héritage visuel, puisque mon père filmait beaucoup dans les années 90. Il a gardé toutes les cassettes qu'il a numérisées, donc c'est des archives personnelles que j'ai. Il filmait autant dans ma famille algérienne en Auvergne que dans ma famille palestinienne en Galilée. Et donc ces images sont le point de départ de mes films, puisque je les ai utilisées à la fois dans leur Algérie, mon premier documentaire, et aussi dans Bye Bye Tiberiade. Et en fait, en plus de ces images personnelles, c'est toujours important pour moi d'aller chercher d'autres images qui seraient plus collectives ou plus officielles ou plus historiques, pour pouvoir mêler justement l'histoire intime et l'histoire politique, et l'histoire intime, la mémoire intime et la mémoire collective. Parce que pour moi, c'est des choses qui s'imbriquent, c'est-à-dire qu'on construit la mémoire collective à partir des mémoires intimes. Et dans la mémoire collective, il y a tout un tas de mémoires intimes. Et pour moi, je voulais aussi montrer à travers mes films comment l'histoire avec un grand H, ou comment le collectif impacte les relations les plus intimes. En fait, ce qui est difficile avec les archives algériennes ou palestiniennes, c'est qu'il y a une difficulté d'accès, puisque déjà, elles ont été filmées par des étrangers à l'endroit. Donc pour le cas de l'Algérie, c'est souvent l'armée française qui filmaient. Donc en plus, là, c'était justement le colon, le colonisateur, les forces coloniales qui filmaient entre guillemets les natifs, disons. Et le problème, c'est que du coup, pour accéder à ces archives, il faut passer par ces institutions-là. Souvent, c'est des archives qui coûtent cher. Elles ne sont pas toutes disponibles et numérisées. Donc il y a beaucoup de recherches à faire. Et il y a aussi pour moi une nécessité aujourd'hui de questionner, en fait, notre rapport à ces archives, puisque c'est une partie de notre patrimoine, matrimoine, auquel on n'a pas accès sans avoir à payer à certains fonds ou à certaines institutions qui, en soi, ont filmé des gens aussi à leur insu. Donc ça pose la question de à qui appartient l'archive, comment on y accède, qui la conserve, qui la numérise, est-ce qu'on a le droit de donner certaines archives au domaine public pour que les gens puissent s'en emparer et se réapproprier aussi leurs images et leurs histoires ? Donc voilà, c'est des questions que je me pose aujourd'hui, parce que j'ai pu utiliser des archives dans mes deux films. J'ai pu trouver des archives, mais ça a été un long processus. Et je me suis heurtée parfois à un certain fonds dans lesquels je n'ai pas pu prendre des archives, puisqu'elles étaient beaucoup trop coûteuses. En fait, moi, quand j'utilise des archives historiques, je les mêle toujours à une histoire intime, c'est-à-dire que je veux les sortir de l'utilisation officielle. Donc soit, dans mon premier film, ma grand-mère regarde des archives et c'est elle qui me commande son expérience, sachant qu'elle a vécu dans ces endroits-là. Donc c'est une manière de la réinscrire dans un lieu qu'elle a connu, mais de lui permettre de raconter cette histoire avec ses propres mots et ses propres ressentis à elle, sachant que, justement, c'est la mémoire des Algériens qui est complètement invisibilisée dans ces archives, puisqu'on ne leur donne pas la parole et on les filme avec un regard extérieur. Et dans My Bite Iberia, j'utilise des archives collectives de Palestiniens en racontant par-dessus l'histoire intime des femmes de ma famille, donc aussi pour leur redonner une place dans la grande histoire, mais aussi pour leur permettre, elles, d'exister dans leur individualité, dans ce collectif. Les scènes où je demande à ma mère de rejouer des choses, ce n'est pas vraiment pour créer des archives. Pour moi, c'est plus pour faire émerger une mémoire ou réactiver une mémoire qui soit a été enfouie, soit est trop douloureuse à raconter en question-réponse, parce qu'en fait, parfois, il y a des choses qui sont indicibles et qui sont de l'ordre de l'émotion et de la sensation qu'on ne peut pas vraiment formuler en mots. Donc, en replaçant ma mère dans certains lieux et en lui posant certaines questions dans certains lieux avec certaines personnes à côté, ça permettait de réactiver une émotion, une mémoire d'une époque ou d'un moment. Et donc, c'était important pour moi de la filmer dans des lieux dans lesquels elle a vécu certaines choses et avec une de ses sœurs à chaque fois, avec qui elle a traversé ces moments-là, pour qu'elle puisse raconter comme elle le veut elle, des moments qui ont impacté son parcours et des moments qui ont été un peu charnières dans sa vie. Mais je ne voulais pas lui poser les questions sous forme de questions-réponses et de manière frontale, parce que je voulais lui permettre, elle, de raconter ce qu'elle pouvait formuler, ce qu'elle avait envie de raconter avec son émotion. Donc, pour ne pas être dans quelque chose de froid et de distant, ne pas être dans quelque chose de trop douloureux, mais vraiment d'aller chercher la mémoire émotionnelle, en fait, qui est à l'intérieur. Voilà, si ça sort, si ça ne sort pas, ça ne sort pas. Mais en tout cas, l'idée, c'était ça. Et aussi, je voulais la faire rejouer, puisque ma mère est en comédienne. Pour moi, c'était une manière de lui donner aussi la possibilité, elle, de s'épanouir, entre guillemets, dans ce moment-là, et qu'elle puisse, elle aussi, profiter et passer un bon moment pendant le tournage et que tout ne soit pas douleur du passé, justement. Alors, moi, j'ai découvert les poèmes que ma mère écrivait quand elle était jeune, puisque je ne savais pas du tout qu'elle écrivait de la poésie. Que plusieurs fois, je lui posais la question, est-ce que tu as ramené des objets avec toi d'El Hanna jusqu'à Paris ? Qu'est-ce que tu as gardé de la maison du village ? Est-ce que tu as des photos ? Et souvent, elle ne me répondait pas très clairement, en me disant, oui, j'ai peut-être des choses, mais du coup, je ne voyais jamais rien. Et puis, un jour, elle m'a sorti des photos, et puis elle me dit, ah, j'ai des carnets d'école. Et en fait, dans ces carnets d'école, je vois plein de choses. Et elle me dit, bah oui, j'écrivais des poèmes quand j'étais petite, entre 14 et 19 ans. Donc, c'est là que je découvre tout l'imaginaire, en fait, de ma mère, adolescente et jeune fille. Et c'était assez vertigineux, parce qu'on ne s'attend pas déjà à accéder à ce genre d'imaginaire, parce qu'on connaît nos parents comme parents, et pas comme jeune fille, jeune homme, enfant et adolescent. Et en fait, là, tout d'un coup, j'avais accès à quelque chose, c'était hyper émouvant pour moi. Et aussi, j'ai découvert, en fait, que ma mère a toujours été la femme qu'elle est. C'est-à-dire que je m'étais toujours dit que ma mère était devenue la femme qu'elle est devenue après être partie, en étant à l'étranger, seule, et en fait, je me rends compte qu'il y avait plein d'aspirations et plein de désirs et de rêves qu'elle exprimait déjà dans ses poèmes à l'âge de 14-15 ans et qui étaient déjà présents dans sa mémoire d'enfant. Donc ça, ça m'a beaucoup touchée. En fait, moi, je ne vois pas vraiment les choses comme Orient-Occident, mais en fait, j'ai besoin et j'ai envie de déplacer le regard justement pour sortir de la binarité dans laquelle on nous inscrit toujours. Et en fait, j'avais envie de redonner à toutes ces femmes dans le film et dans la réalité, dans leur mémoire, puisque le film, c'est aussi leur mémoire qui reste en fait éternelle, quelque part, dans un objet filmique qui perdure. Et je voulais que dans ce film, elles puissent exister dans toute leur complexité, dans toute leur individualité. Ce qui voulait dire de ne pas les cantonner à quelque chose de binaire qu'on a l'habitude de voir de la femme arabe ou de la femme musulmane ou de la femme hors, justement, Europe et Amérique du Nord, on va dire, où en fait, c'est soit une femme très traditionnelle qui fait perdurer un peu l'ordre patriarcal en opposition à une femme très libre qui va tout quitter, couper avec sa famille, sa langue, ses traditions, et qui va aller embrasser un modèle qui serait un modèle occidental. Alors qu'en fait, pour moi, toutes les femmes portent en elles un attachement à la tradition, un attachement à la culture, un attachement à la famille, un attachement à la langue, tout en ayant aussi leurs propres aspirations, leur désir de liberté. Mais liberté, pour moi, ça ne veut pas dire de partir, forcément, mais ça veut dire d'arriver à trouver son chemin dans un ordre social particulier, sachant que tous les ordres sociaux sont particuliers au lieu, il n'y a pas de spécificité de l'endroit et toutes les sociétés sont patriarcales par ailleurs. Donc, encore une fois, il n'y a pas de déterminisme pour moi dans ces endroits-là, mais c'est juste de voir à quel point chacune des femmes a ses propres aspirations et sur certaines décisions vont paraître hyper avant-gardistes, sur d'autres plutôt plus traditionnelles et plus attachées à des choses de leur culture ou de leur tradition qui seraient suivre quelque chose qui est demandé dans cette société ou apprécié. Et en fait, elles naviguent entre toutes ces choses pour se construire comme elles ont envie de se construire, c'est-à-dire qu'on fait des choix dans la vie de ce qu'on a envie de subir, ce qu'on n'a pas envie de subir, ce qu'on peut subir, ce qu'on ne peut pas... Ce contre quoi on se bat, ce qu'on embrasse et qu'on accepte, ce qu'on valorise. Et donc, elles sont faites de toute cette complexité, de ces contradictions. C'est ce qui fait d'elles des femmes entières et humaines. Alors, pour moi, à travers mes deux films, déjà, ça permet de... Pour rejoindre ce que je disais un peu plus tôt, mais ça permet d'exister pleinement, en fait. Puisque justement, ça permet de... Non seulement de se replacer dans une grande histoire, mais aussi de se replacer dans l'histoire de sa famille, de se replacer dans l'histoire de sa lignée, de comprendre aussi quelles décisions étaient prises avant nous, pourquoi on est là où on est. C'est une manière de faire la paix aussi avec une question qui nous taraude, je pense, qui nous taronnera toujours les enfants d'immigrés première ou deuxième ou troisième génération, mais qui est toujours cette question de « Et si on était nés là-bas ? » « Et s'il n'y avait pas eu de colonisation ? » « Et s'il n'y avait pas eu de déplacement forcé ? » « Qu'est-ce qu'aurait été ma famille ? » « Qu'est-ce qu'aurait été mon histoire ? » « Quelle aurait été ma langue ? » « Quelle relation j'aurais eu à tel ou tel pays ? » En fait, on se pose toujours ces questions-là parce que l'exil, le déplacement, la colonisation, c'est des phénomènes collectifs extérieurs qui provoquent des ruptures et ces ruptures, elles se sentent dans les relations interfamiliales et elles se sentent dans la transmission puisqu'en fait, le fait pour moi de grandir avec une mère qui parle l'arabe et pas le français alors que moi, je suis née en France, donc déjà, on ne partage pas avec ma propre mère la même langue maternelle donc ça crée une certaine rupture et en même temps, pour moi, à travers les films de pouvoir raconter ces choses-là et les mettre côte à côte ça permet de se réapproprier aussi toutes ces choses et de dire finalement, pour prendre l'exemple de la langue c'est pas qu'on a une langue différente c'est que finalement, on a deux langues donc c'est que du plus c'est-à-dire que c'est ce que je raconte un petit peu dans le film je ne maîtrise pas complètement l'arabe puisque je ne sais pas bien l'écrire et le lire ma mère a appris le français plus tardivement et en fait, on a deux langues c'est pas... j'ai pas une langue à moitié elle a pas une langue à moitié on a ces deux langues plus on a notre langue où on passe de l'une à l'autre et c'est ces choses-là qui m'intéressent en fait pour qu'on puisse exister hors des espaces intermédiaires dans lesquels on nous cantonne et qu'en fait, on puisse se réapproprier notre héritage se raconter avec nos propres mots et surtout créer un nouveau langage en dehors des perceptions en fait qu'on projette sur nous puisqu'on nous a pas laissé entre guillemets nous raconter avec nos propres mots c'est un film que j'ai commencé il y a presque sept ans quand je commençais à l'écrire je parlais déjà de la déshumanisation des palestiniens de la nécessité pour moi de redonner aux histoires de ma famille de ces femmes qui sont pas que leur histoire mais qui sont aussi des échos à une histoire collective des palestiniens de leur redonner leur authenticité leur place dans l'histoire leur mémoire et face aussi à un risque de disparition à un risque de perte de sa culture et pour moi c'est important de continuer à l'accompagner pour pouvoir continuer à transmettre cette histoire-là puisqu'on justement on ne s'intéresse aux palestiniens que quand il y a des tragédies ou quand c'est à travers la mort on ne parle des palestiniens souvent qu'à travers des chiffres de manière abstraite et je veux citer de nouveau Karim Kattan qui a contribué à l'écriture de Bye Bye Tiberiad aussi qui avait écrit un très beau texte disant Gaza n'est pas une abstraction puisqu'il y a aussi cette idée que Gaza serait une entité abstraite en dehors de l'histoire des palestiniens alors que les palestiniens de Gaza sont aussi des enfants et des petits-enfants pour une grosse partie de réfugiés de 48 et selon le chemin que les familles ont pris à l'époque au moment de la guerre en 48 tu pouvais finir soit de l'autre côté de la frontière réfugiés à vie soit réfugiés à l'intérieur comme ma famille soit réfugiés dans un camp de réfugiés à Gaza et voilà pour moi il n'y a pas de différenciation c'est-à-dire que c'est quelque chose qui perdure et c'est aussi important pour moi d'en parler aujourd'hui que ça l'était au moment où j'ai commencé à faire le film c'est-à-dire de c'est pas de parler mais c'est de transmettre une histoire pour qu'on puisse se raconter et que les personnes dans le film aient droit de nouveau à leur mémoire et puissent exister dans le grand récit qui en fait prend place sans nous si on ne se raconte pas donc se raconter est une manière d'exister nécessaire, viscérale j'ai jamais censuré quoi que ce soit par rapport à ce que je filmais puisque c'est très clair pour moi depuis le départ que ce soit pour l'heure Algérie ou By My Tiberian ce ne sont pas des films sur ma famille ce ne sont pas des films sur la dynamique familiale sur les relations familiales sur la parenté en soi c'est vraiment des films sur la transmission et du coup ça cantonne quand même les choses c'est-à-dire que forcément on parle de nos liens de génération en génération de mère à fille de père à fils de grand-parent à petite fille mais il y a vraiment quelque chose de la transmission quelque chose de vertical et de pas horizontal c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'étudier les relations psychologiques entre les différents membres de la famille mais je suis vraiment en train de à travers les films ce que je sens c'est que je suis en train d'aller chercher une transmission que je veux réactiver et pour ça forcément ça passe parfois par des moments qui sont racontés qui sembleraient être de l'ordre de l'intime mais qui pour moi sont un intime qui raconte quelque chose de plus grand un intime qui fait partie d'un collectif et un intime qui a été affecté par le collectif donc pour moi ce qui était important c'est de toujours essayer de garder l'équilibre entre justement entre cet intime et ce collectif pour pouvoir raconter quelque chose qui dépasse notre histoire à nous notre famille à nous et qui peut être transmis à la fois à des gens qui peuvent se reconnaître directement parce qu'ils viennent des mêmes endroits et surtout à des gens qui n'ont pas du tout de lien mais qui vont se reconnaître parce que dans toute famille il y a de la transmission et toute personne a un lien avec son histoire et son passé qu'il soit un lien traumatique ou pas mais voilà c'est quelque chose qui fait de nous des êtres humains donc forcément on a toutes et tous ces choses-là présentes autour de nous mon grand-père dans leur Algérie en fait pour moi il c'est pas qu'il représente mais en tout cas il traduit quelque chose par son histoire et par ce qu'il dit de la douleur de l'exil et en fait du fait qu'on retrouve jamais vraiment sa place c'est-à-dire que comme il dit quand on part on revient pas alors qu'il est revenu mais si on revient pas presque mentalement c'est-à-dire qu'on revient physiquement mais on ne retrouve jamais vraiment sa place on ne retrouve pas forcément l'endroit qu'on a quitté même si on s'installe quelque part il y a une espèce de sensation de flottement où lui j'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment trouvé sa place alors que ma grand-mère dans leur Algérie elle a réussi à trouver une place et à trouver une forme de bonheur dans cette vie même si elle ne l'a pas choisi à travers ses enfants et à travers l'amour qu'elle a pour eux et à travers la transmission qu'elle a fait perdurer alors que mon grand-père lui s'est vraiment emmuré dans son silence et dans cette douleur de l'exil et du déracinement et n'a pas su dépasser ça donc en fait quand moi je le filme dans la ville de Thiers qui est cette petite ville médiévale en Auvergne pleine de couteaux puisque c'est la capitale de la coutellerie en Europe lui qui a passé sa vie à faire des couteaux à la fois c'est des choses qu'il connaît à la fois il a passé 60 ans de sa vie dans cette ville et en même temps quand il est dans cette ville on a l'impression qu'il est hors du temps et hors de la réalité et c'est comme si à travers son corps on lisait aussi les tumultes de l'histoire et ce que l'exil peut représenter en termes de flottement justement et en fait ce qui est très touchant c'est de voir à la fois qu'il y a des gens qui ont des histoires similaires et qui se sentent qui se sentent liés ou représentés ou qui se reconnaissent d'ailleurs c'est ma co-scénariste Nadine Naous qui m'a raconté hier qu'elle a présenté le film à Lyon je crois et qu'il y avait un jeune de Gaza dont les parents étaient de Gaza mais qui est né en France qui en fait tout d'un coup disait mais je reconnais ma famille et c'est comme ça que nous on fait ci et c'est comme ça qu'on célèbre les mariages et c'est comme ça qu'on fait un manger et c'est comme ça qu'on parle et en même temps il y a des gens qui n'ont pas forcément de lien avec ces histoires-là qui se sentent aussi parfois représentés ou en tout cas qui se sentent qui se voient et qui sont touchés et j'ai un exemple par exemple en Bretagne à Rennes il y a un monsieur qui m'a dit à l'issue de la projection en fait je suis venue voir le film par curiosité je pensais que j'allais être un peu à distance parce que c'est pas du tout mon histoire mais je me suis sentie en famille j'ai eu l'impression de passer 1h20 avec ma famille et ça ça m'a vachement touchée justement parce que moi quand je fais ces films-là je les fais pas pour des personnes en particulier mais je le fais surtout pour transmettre et que les gens qui ont des histoires similaires puissent se sentir représentés et que des gens qui n'ont pas forcément une histoire similaire puissent saisir et comprendre et partager ces émotions et partager ces luttes intimes partager ces luttes collectives et voir l'humanité des personnes qu'on raconte et pour ça il faut qu'ils s'identifient avec cette humanité et qu'ils se reconnaissent dans cette humanité donc en fait il y a plusieurs manières de s'attacher à des personnes dans un film et moi voilà quand je fais des films je pense tout à la transmission sachant que c'est déjà des films sur la transmission il y a cette volonté de transmettre aussitôt au moins de la fin ça continue